Je suis Nadia, j'ai 22 ans, je viens des Hauts-de-Seine et j'ai créé la marque Terre et Fourchette il y a deux ans pour mieux consommer et du coup je gère le développement de la marque, la gestion de la production même si ce n'est pas moi qui cuisine et puis la vente des produits. Je suis Robert, je suis originalement, j'ai géré la cuisine pour Nadia, on fait les recettes, je fais la production, après on stérilise beaucoup et on met à la vente. Bien manger, c'est manger ce qui pousse autour d'une ville et voir en fonction des champs agricoles qui sont autour de soi et consommer les produits qui viennent au plus près de la ville. J'ai vu déjà beaucoup différentes versions de la cuisine et maintenant pour moi c'est important pour faire une cuisine qui fait du sens, pour faire une cuisine qui est proche de les gens et qui vient de la région, qui est locale, qui est saine et ça c'est pour moi maintenant l'objectif. Nos cagettes sont consignées et rendues à l'agriculteur et nos épluchures sont valorisées en terreau. Ensuite, on fait des recettes végétariennes avec par exemple aujourd'hui des carottes, des concombres et des navets. Nos légumes viennent principalement de Seine et Marne et puis on est certifié bio par EcoCert. Pour moi, la définition de bien manger, c'est manger ce qui pousse autour de sa ville. C'est le risotto qu'on a fait pour le concours. Le risotto de l'automne n'est pas une vraie risotto parce qu'il n'y a pas de riz en Ile-de-France. Pour ça, nous on s'adapte un peu les recettes et on prend les épeutres. Les pois cassés, les pois chiches, les haricots rouges et les pâtes sont faites à base de farine Ile-de-France en Seine et Marne. Artisan, c'est un savoir-faire dans les mains qu'on a souvent appris soit en école ou soit dans mon cas avec ma grand-mère et qu'on retransmet. C'est un savoir-faire minutieux et finalement plein de bon sens.